Qu'est-ce que tu as appris, tes impressions ? J'ai beaucoup appris parce que je me posais beaucoup de questions concernant justement la sanctification, vu que voilà. Alors qu'est-ce que tu as appris alors justement ? J'ai appris déjà que pour être sanctifié, il faut déjà que le Seigneur se révèle dans ta vie. Donc il faut qu'il y ait cette semence en fait. Sans cette semence-là, tu ne pourras pas te sanctifier seul parce que la force ne vient pas de toi. Mais il faut avoir cette racine justement qui vient de Jésus tout simplement. Et que par la suite, on passe par différents processus dont un épluchage. Il y a une grosse séparation qui est faite. En fait, toute ta vie est épluchée, toute ta vie est émondée. Et c'est comme ça en fait que le Seigneur opère dans ta vie. Donc il faut, pour se sanctifier déjà, il faut accepter le Christ. Il faut lui laisser rentrer dans sa vie. Et ensuite, c'est lui qui se charge du reste. Il faut se laisser aller. Est-ce que tu vas changer quelque chose suite à cet enseignement par rapport à ta marche chrétienne ? Bien sûr. Bien sûr. Je vais changer ma façon de voir les choses déjà parce que j'avais tendance parfois à me condamner, enfin à me dire bon ben je ne vais pas y arriver. Bon ben pourquoi ci, pourquoi ça ? Mais je comprends mieux certains processus. Et bien sûr, ça nous apporte un plus quoi. Et puis ça change sa façon de voir les choses et surtout d'avancer avec le Seigneur. Donc à demain alors. À demain. À demain. Ok, on va avec une autre sœur. Alors ça va être un peu les mêmes questions. Ça veut dire qu'est-ce que tu as appris ce soir ? Ce soir, j'ai appris la rigueur qu'on devait avoir par rapport à la sanctification, le sacrifice qu'imposait la sanctification et l'importance de porter la vie de Dieu en nous en fait. Et voilà, c'est très édifiant et du coup ça pousse à plus de rigueur, à ne pas être dans le contentement par rapport à ce que Dieu fait, comme Paul a toujours courir vers le but en fait. Et voilà. Est-ce que tu veux dire quelque chose d'autre ? Ou est-ce que cet enseignement, quand tu recevais le message là, est-ce que tu as déjà une idée de manière, du changement que tu vas faire dans ta vie, dans ta marche ? Ou peut-être plus te consacrer, qu'est-ce que tu vas faire en fait ? C'est toujours plus de consécration, toujours plus s'abandonner au Seigneur, moins de distractions, beaucoup moins de distractions. C'est toujours centré sur les choses du Seigneur pour que son œuvre justement se fasse et que le bon parfum soit dégagé par ma vie, partout où je vais en fait. Donc tu repars encouragée ? Très encouragée. Et on va demain ? À demain on va. Voilà, je vais essayer, je vais avec un frère cette fois, super, bonsoir. Bonsoir, donc c'est la première fois que tu viens ? Un enseignement ou un ? Oui, un enseignement, ok. Alors qu'est-ce que tu as appris, qu'est-ce que tu as retenu, dis-nous tout. En fait c'est des notions de la sanctification qu'on nous parle souvent, mais là il y avait vraiment les détails et les passages bibliques aussi. Donc ça nous encourage à continuer dans la marche chrétienne, dans les difficultés, dans les brisements. Et voilà, c'est ça qui va. Il y a des choses que tu vas changer dans ta marche chrétienne par rapport aux messages que tu as reçus ou tu connaissais déjà ? Moi c'est plus, je vais persévérer dans les choses. Des fois on prie, on dit, on ne sent pas Dieu. Mais comme m'a dit l'apôtre, des fois on ne sent pas, mais Dieu n'est pas là pour qu'on sente, il se manifeste au travers de nous. Donc je vais continuer, c'est ça, je persévère. Ok, super, donc tu repars encouragée ? Ouais, très encouragée. Ok, donc à demain. A demain, ok, bon courage. Ok, on continue, on va voir si on arrive à avoir d'autres frères et sœurs qui seraient sympas. Et ben voilà, on a trouvé quelqu'un, tu vas bien ? Ouais ? Donc si tu peux nous dire un peu qu'est-ce que tu as appris ce soir ? Donc bonjour, moi c'est Mélodie. Donc ce soir on a appris par rapport à la sanctification. Justement, aujourd'hui au boulot, j'ai parmi les critiques de certaines collègues et tout, j'étais un peu perdue en fait. Et ce soir en fait, la parole du Seigneur m'a beaucoup fortifiée, parce que j'ai compris que grâce à ses critiques, à ce rejet en fait, il était en train de me tailler et c'était de sa volonté à lui en fait. Donc voilà, il me remet là sur la route et c'est lui ma boussole en fait. Donc voilà, gloire à lui. Ah ben c'est super, voilà, comme ça tu repars mieux que comme tu es arrivé. Voilà, amen. Ok, on va voir si on continue avec notre sœur. Allez, allez on y va. Alors, vous étiez là à l'enseignement, alors qu'est-ce que vous avez appris de ce qu'on a entendu ce soir ? Oui, sur la sanctification, alors j'ai appris sur la sanctification qu'il fallait que ça se justifie et qu'il ne faut pas pécher et qu'il faut être né de nouveau et qu'il faut avoir la conversion. Et voilà ce que j'ai appris sur la sanctification. Et quand on est sanctifié, on s'approche de Dieu. On doit s'approcher de Dieu. Quand on est sanctifié, on s'approche de Dieu. Et quand on s'approche de Dieu, Dieu s'approche de toi aussi. Donc vous allez vous approcher encore plus de Dieu ? Oui. Pour qu'il s'approche plus de vous ? Oui. C'est parfait. En méritant la parole et en priant. Comme il a dit aussi, de prier et de méritant la parole, ça se sanctifie. Ok, très bien. Ben écoutez ce qu'on va faire, on va... Eh ben, bon retour et à demain, non ? Voilà, demain c'est parfait. Ok. Bon, on y va. Oui, on se voit juste après ? Ok. Allez, avec quelqu'un d'autre. Bonsoir. Donc, on te regarde. Si tu as un mot à dire par rapport à l'enseignement de ce soir, ce que tu as appris, ce que tu as peut-être changé, je ne sais pas. Ben, j'ai appris beaucoup de choses ce soir. C'est vrai que la sanctification, on ne se rend pas compte, mais c'est quand même la base. Et sans ça, nul ne verra le Seigneur. Donc, ce que je peux dire, c'est que, en fait, c'est vrai que ça va m'aider à rentrer encore plus dans ma relation avec Dieu, en fait. À vraiment développer ce côté personnel, c'est-à-dire dans ma chambre, chez moi, je vais méditer la parole, prier, adorer le Seigneur, ne pas m'occuper des sorciers et autres. Et voilà, tout simplement, adorer le Seigneur et rester, demeurer dans cette sanctification-là, en fait. Donc, voilà. C'est une bonne chose, alors ? Ah oui, oui, oui. C'est vrai que quand on est vraiment né d'en haut, c'est une vie, en fait. Ce n'est pas quelque chose qu'on ne fait que les dimanches quand on va à l'assemblée. C'est tous les jours, en fait. Et vivre Jésus, c'est tous les jours. Ce n'est pas seulement à certains moments. C'est vraiment... Et c'est lui qui nous permet de demeurer dans cette sanctification-là, de toute façon. C'est par nous-mêmes qu'on n'est pas capables. On n'est pas capables. Donc, Dieu nous permet de donner ces moyens-là de manger ce fruit qui est la sanctification. Donc, voilà. Moi, je le remercie parce que grâce à lui, voilà, je peux dire que je marche dans la sanctification et je veux demeurer dans la sanctification avec le Seigneur. Ok, super. À demain, du coup. Oui. Ouais. Bon retour. Merci. Voilà. Professeur, ce soir, on a terminé. Et puis, bonne soirée. Restez connectés. Un enseignement qui va venir juste après sur TV2V. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada